Salut, salut, c'est Rosalie et... Morgane ! Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis devenu végane et la grande question c'est... Est-ce que mon chéri, lui aussi, est devenu végane ? En fait, déjà avant, je mangeais quasiment plus de viande ou de choses comme ça, donc régime quasi végétarien. Et puis du coup, pour t'accompagner et pour tout le reste, la réponse c'est oui. Oui, mais avec des petites flexibilités. Oui, de temps en temps, des petits écarts, genre tout à l'heure j'ai pris du crêpe, donc dans la crêpe il y a du beurre, et donc dans le beurre il y a le résultat d'un produit animal et donc de l'oeuf, effectivement. Et globalement quand même, là par exemple, on vient de prendre des raviolis aux légumes végétariens, c'était vraiment excellent. Dans un restaurant de La Baule qui montre bien en fait qu'on peut faire de la cuisine végétarienne ou de la cuisine végane en fait. avec de l'inventivité, un travail sur les saveurs, un travail sur les goûts et pas juste se contenter de faire une salade et de marquer dans sa carte, eh bien nous avons un plat végétarien. Donc là c'était vraiment très très bon moment, très bonne surprise. Ouais, ça j'ai beaucoup de chance parce que du coup mon chéri, il m'a totalement soutenu sur toutes mes recherches et puis aussi dans mon choix. J'ai pas eu de difficulté majeure en fait à le convaincre parce que de toute manière, scientifiquement parlant il est, lui aussi, à l'écoute et il a conscience des choses. Et puis j'aime les animaux. Et puis j'avais lu toutes les études sur la viande, le bof, au moment de la vache folle et des choses comme ça et ça m'avait durablement marqué. Et puis quand au fait de passer à l'acte, c'est vrai que moi j'ai été tout de suite radicale. Toi t'as mis un petit peu de temps quand même à te dire, ah comment mon fromage, quand même ceci, cela. Après il y a aussi des choses qui sont un peu cachées dont t'as pas conscience, genre tout à l'heure tu as pris un bateau au chocolat, n'est-ce pas, avec de la mousse au chocolat, n'est-ce pas. Et la mousse au chocolat est faite avec de l'oeuf. Ah voilà, c'est ce genre de choses dont on n'a pas forcément tout le temps conscience. Effectivement. Et du beurre. Oui et du beurre. La crème, voilà quoi. C'est pas juste de l'amande et du chocolat. Tu as raison. Bon, ça va venir au fur et à mesure. C'est vrai que moi de toute manière, comme je cuisine en fait, je vois de suite en fait avec quoi ça va être fait. Mais sinon, il y a un temps d'adaptation à avoir. Mais surtout, j'ai beaucoup de chance parce que moi, de toute manière, je suis libre de mes choix. Et en plus, mon chéri est vraiment super ouvert. Donc, je n'ai pas eu un gros problème moral, éthique et tout ça à surmonter pour pouvoir accomplir mon choix vegan. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante à mon chéri. Et donc, mon chéri, c'est quand même mon entourage principal. Et après, pour ce qui est du reste, je vais essayer d'expliquer mes choix et tout. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pour notre bonne santé. Oui, c'est super important. Et puis aussi pour le respect de la nature et le respect de l'environnement dans lequel on vit. C'est aussi pour la durabilité de ce monde. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, le mot de la fin ? Non, ben moi, je trouve qu'on fait cette vidéo dans un super cadre. C'est le coucher de soleil sur les places de la Vaule et on voit toutes les mouettes et tous les animaux autour. Il traverse tranquillement. Oui. Ce qui est fou, c'est qu'il va vers les gens en fait. Tout à l'heure, j'ai vu, elle en a réuni juste devant elle. T'entends les mouettes ? Oui. Et voilà pour cette vidéo, comment je suis devenue vegan avec mon chéri. Ou plutôt, comment mon entourage direct a vécu mon passage à la vie vegan. Un petit mot ? Ah ben, c'est génial. C'est génial ? Je pense qu'on vit mieux et puis de manière plus équilibrée. Ouais, on est heureux comme ça. Oui, oui. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Et donc, on est typiquement dans le cas où je prends mon cas où il y a encore du fromage qu'on a fait par rapport à d'autres vidéos qu'on a tourné. Ouais, mais c'est quand même un plat végétarien. Ah ben oui, c'est végétarien. Il est végétarien mais il n'est pas vegan. Il est végétarien, il est bon pour la santé parce qu'il est dans le régime équilibré. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Le fait que c'est le bon parmesan.